bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo sur un workflow alors vous allez voir c'est pas moi qui l'ai créé c'est tac 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 c'est oscar d'accord qui est assez actif dans le monde de n8 n et il a créé un workflow qui permet de rechercher de scraper un site web et de récupérer des éléments de ce site web donc là vous allez voir dans la vidéo je vais montrer comment récupérer des réseaux sociaux d'accord vous allez voir grâce à l'IA on va être capable de récupérer on lui donne une page au workflow et il va être capable de récupérer sur cette page là tous les réseaux sociaux qui trouvent et nous les renvoyer et les stocker vous allez voir dans une base de données superbe est ici d'accord et ça on va faire sur les réseaux sociaux dans cette vidéo là mais imaginez on peut faire sur tout et n'importe quoi que ce soit les adresses mail que ça soit je sais pas des mots clés spécifiques que ça soit je sais pas des catégories enfin bref on peut imaginer tout et n'importe quoi d'accord donc ce workflow vous allez pouvoir le retrouver ici d'accord donc moi je les mêmes pas si j'ai à peine modifié mais vous pouvez utiliser tel quel d'accord je vous montre voilà donc ici on exécute le workflow là on va chercher dans superbe est donc là on va pouvoir avoir dans ici toutes toutes les on va dire toutes les url que le workflow va récupérer pour pouvoir récupérer ce qu'on a besoin d'accord donc là on met uniquement le nom le prénom quoi le nom pardon et l'url d'accord une fois qu'on a fait ça donc il ya un gate on va demander ici à l'ia d'accord à l'agent via chat gpt on va regarder comment ça a été fait tac ici donc on a un petit prompt donc récupère moi toutes les url le social media sur ce site là donc on le donne le site d'accord et si on a le petit prompt d'accord qui va bien et là la difficulté de ce workflow c'est qu'on va utiliser des tous outils d'accord donc on va faire appel à d'autres workflows d'accord donc dans l'exemple qui a ici vous allez voir lui il a mis directement le code le json du workflow d'accord moi pour la vidéo ce que j'ai fait c'est que au lieu d'avoir le json du workflow puisque là on aurait pu ainsi chez ça voilà on a json du workflow tac là je remets ça je le remettrai là ce que moi je dis en faisant ça c'est que il va aller exécuter un autre workflow d'accord l'autre workflow c'est celui-là d'accord donc récupère l'id je vérifie juste ouais c'est bien celui-là voilà tac donc il va aller lancer l'autre workflow et en retour une fois que le workflow est fini on va retourner le ça en gros ici vous allez voir il ya marqué réponse et on a ce qu'on voudrait retourner voilà et on fait ça pour donc alors j'explique à quoi ça sert là ça permet retourner tout le texte de du web site du site et en gros on va retourner tout le contenu quoi toutes les urls du site voilà vous allez voir on va on va on va vraiment on va vraiment je vais lancer l'outil ensuite on va regarder le workflow d'ailleurs c'est pour ça qu'on les séparer parce que si je fais ça directement ben on voit pas ce qui a été retourné d'accord et les nœuds par nœud ok donc c'est pour ça que je les séparer dans la vidéo donc on a la même chose pour les url d'accord et si on a un dernier nœud qui va ici dans donc puisque ici c'est coché d'accord donc on veut un format de sortie et spécifique et on va ici donner le nœud spécifique donc pour avoir quelque chose qui est bien structuré en termes de données ok et une fois qu'on a fait ça ici ben on met ça sous forme de tableau d'accord et après on merge du coup les données qui sont ici alors est-ce qu'on a vraiment besoin pas forcément mais bon on va laisser ça comme ça on merge et ensuite on va créer cette donnée là dans ici la table scrapping sortie ok donc ce que je vous propose c'est 20 de tester sur mon site à moi ne cas ce qui est je sais qu'il ya des réseaux sociaux dessus donc on va lancer ça et on va regarder ce que ça donne on lance alors là ici un c'est ouais j'ai mis aussi un exemple d'accord mais je peux pas on pourrait je peux pas rattacher en gros c'est si j'aurais qu'un seul outil j'aurais pu dire ben tu fais appel à à ce workflow là et exécute ça sauf que comme j'en ai deux je pouvais pas enfin bref je sais pas si vous avez compris voilà donc là on voit que c'est fini donc on va les regarder déjà directement ici dans sortie ce qui nous a retourné donc là on a bien ça ok et on a ici les socials en json donc là quand on regarde les données voilà c'est bien le format format spécifique d'accord et la récupérer twitter discord youtube c'est ce qu'on a je vous montre no cost kill ici on a bien ici tout à la fin là là on a aussi là donc voilà il a bien récupéré en plus il m'a pas fait double on c'est parfait d'accord donc là si on monte comment ça fonctionne donc là ici on avait récupéré la ligne d'accord ensuite on va ici donc là c'est la sortie donc là on vient bien donner no cost kill ici on a bien la sortie spécifique qu'on lui a fourni d'accord qui correspond à ce qu'on a là d'accord quand on regarde on veut un objet plateforme la social media on veut que ce soit un tableau dans ce tableau on veut avoir comme propriété plateforme qui est là ensuite url qui est là donc avec à chaque fois des descriptions les items enfin bref voilà tac 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 donc plateforme et url série qui voilà ok donc c'est bien c'est nickel ça fonctionne d'accord et là ici une fois qu'on a traité workflow ce qu'on reçoit c'est le code html montré après le workflow le code html du site et ensuite une fois qu'on a le code html on a ici en sortie les différents url d'accord on a les différents url et ça ces données là on va le fournir à ensuite en gros c'est grâce à ce prompt qu'on va pouvoir avoir quelque chose de récupérer par rapport à ça les réseaux sociaux d'accord donc quand je vous montre à quoi ça ressemble si j'ai donc ça c'est ce qui a été exécuté 1 d'accord c'est le c'est le nœud qui est là ici dans le texte d'accord voilà donc là on a bien ici on fournit bien le no cost kill d'accord c'est la donnée qui a été fournie par le workflow principal ok ensuite ici si moi je sais pas si c'était le cas moi je vais vérifier si s'il n'y a pas le https moi c'est le cas donc du coup il n'y a rien fait mais s'il n'y a pas le https il le rajoute ici d'accord donc ça ça veut dire ça donc là c'est une condition c'est si ça d'attaque c'est en gros ça c'est pas vrai donc où il n'y a pas de http alors on laisse domaine comme ça si il n'y a pas de https on rajoute tout simplement ensuite ici on va récupérer en variable donc ça on a limité on n'aurait pas eu besoin enfin bref on a cette variable là ensuite non pardon dit n'importe quoi je fais un http request sur le site internet pour récupérer le contenu du site donc là je récupère c'est parfait après je converti le html en markdown pour enlever toutes les balises html d'accord donc ça raccourci normalement tout ça voilà et ensuite cette la réponse j'envoie ça du coup à mon agent ok et une fois qu'on a fait ça on a l'url l'url qui est ici donc c'est pareil donc c'est ce nœud qui est ici et quand on exécute ce nœud là c'est à peu près donc là ici on récupère le nom de domaine on ajoute par le protocole on fait un http request pour récupérer le contenu du site et si on récupère uniquement donc les url les liens sur la page grâce à ça ensuite on fait un petit split sur les url pour structurer les url ok là on filtre pour avoir uniquement s'il est si le href existe d'accord si voilà si là c'est vide on supprime on garde pas on ne supprime les contenus dupliqués donc si on a plusieurs liens qui sont identiques ensuite ici on va ajouter à la donc après l'url le nom de domaine d'accord donc ça ça permet de faire ça ensuite on va filtrer les url si elles sont bonnes ou pas donc valide ou pas donc is url si c'est pas une url on l'aura pas là dedans donc là on n'a plus que 38 et on n'a qu'une qui est pas une url qui est celle là une fois qu'on a fait ça on agrège d'accord pour avoir quelque chose sous forme de tableau donc on a data et un tableau et ensuite on a des objets dedans et ensuite on envoie ça à l'agent voilà donc il ressemble à ça et une fois qu'il a eu ces deux données notre notre agent qui est ici bah il sera capable de trouver les réseaux sociaux une fois qu'il a trouvé les réseaux sociaux dans tout ce qu'on lui a fourni on structure la donnée d'accord voilà voilà comment ça se passe c'est assez simple il n'y a pas forcément de 2 2 2 complexe de d'éléments complexes d'accord il faut juste voilà c'est vrai que utiliser les agents ça peut être très compliqué j'ai prévu de faire pas mal de vidéos là sur justement l'explication de chaque nœud et et voir comment ça fonctionne donc là vous imaginez bien on a fait sur les réseaux sociaux mais on pourrait faire sur les adresses mail sur le numéro de téléphone sur des données spécifiques etc etc on peut tout faire d'accord là dessus ok donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à laisser un commentaire si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre et n'oubliez pas on a un réseau discord sur la queue et vous trouverez le lien en bas de la vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre on est maintenant plus de 200 sur donc à l'heure où je tourne la vidéo qui est le 31 août retour de vacances 2024 on est plus de 200 membres sur nos codes qu'il est c'est un réseau qui est de plus en plus actif avec des membres qui partagent leurs connaissances donc n'hésitez pas à nous rejoindre donc c'est un réseau on va parler de et nutel et de nos codes avec la création de sas etc etc voilà donc je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo et on on